Wesh les potos, petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf, merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch sur Fortnite chapitre 3 saison 1 qui va vous permettre d'XP en illimité sans rien faire. Alors tout d'abord pour réaliser le glitch quand vous êtes dans le lobby Fortnite, vous appuyez sur carré et là vous allez dans code de l'île tout simplement. Ensuite vous écrivez le code que je vais vous dire, donc le code c'est 9-1-1-8-1-4-5-1-9-9-1-5. Ensuite vous acceptez et vous validez, vous attendez que l'image se charge et quand l'image est chargée, vous appuyez sur X pour lancer la partie. Alors je vous conseille de mettre la partie en mode privé en faisant flèche du haut, ensuite vous appuyez sur triangle et là vous attendez que la map se charge et que le jeu se lance. Alors très important, cette île vous pouvez aussi le mettre en mode créatif. Moi je le lance en matchmaking, mais vous pouvez très bien le lancer en mode créatif, ce qui vous permettra de ne pas attendre le début de game. Parce que quand là je vais lancer la partie, il va falloir que j'attende quelques secondes. Il faut que j'attende 60 secondes dans cette map pour que la partie se lance. Bon après c'est pas énorme, mais voilà. Donc ce que vous pouvez faire aussi, pendant que vous attendez les 60 secondes, ou même si vous attendez pas et que vous allez en mode créatif, ce que vous pouvez faire pour soutenir la chaîne et me soutenir, c'est appuyer sur triangle pour soutenir un créateur. Et là vous mettez le code SCM, c'est 3 lettres, c'est rapide, c'est efficace. Donc merci à tous ceux qui le mettent. Et bien entendu ce n'est pas obligé, mais si vous le mettez, vous êtes juste DBG. Et franchement merci à tous pour toute la force que vous me donnez. Donc voilà, quand vous avez écrit le code, là vous attendez. Ou alors vous appuyez sur option, si vous avez lancé la map en mode créatif, vous appuyez sur option, vous allez dans menu, et vous allez en dessous de retourner à l'accueil, vous allez pouvoir lancer le jeu directement. Donc c'est une petite rapidité en plus. Et moi je ne vais pas faire ça, parce que j'ai lancé un matchmaking. Matchmaking privé, donc là je dois attendre les 60 secondes. Donc ça va, il ne reste plus que 3 secondes à attente. N'oubliez pas sur Switch, Xbox, PS4, PS5, PC. Vous pouvez mettre mon code créateur, même dans la boutique Epic Games, et même sur Rocket League. Merci à tous ceux qui le font. Alors, quand vous arrivez dans cette petite map, ce que vous allez faire, c'est monter au-dessus de cette petite maison. Donc vous montez sur la barrière ici, vous montez sur le parasol, enfin le parasol, et là vous allez sauter sur le toit, comme je suis en train de le faire. Ensuite ici, il y a un bouton secret sur la cheminée. Voilà, vous appuyez sur carré. Voilà, j'ai appuyé plusieurs fois, appuyé plusieurs fois aussi. Ensuite, vous venez ici et vous allez dans le coin là, et là vous faites une petite danse. Donc là, vous allez voir que je vais gagner, voilà, 33 000, 46 000, et normalement ça va continuer en illimité. Peut-être que, il faut que je continue à danser. Attendez, on va faire une danse comme ça. Ah, je croyais que ça allait être en illimité sans rien faire, mais en fait, je ne gagne pas plus de... Je ne gagne pas plus. Attendez, si je rappuie... Je croyais que ça allait se faire en illimité, mais en fait, ça ne se fait pas en illimité. C'est parce qu'en fait, cette map avant... Donc là, j'appuie plusieurs fois sur carré. Cette map avant, quand on dansait, on gagnait de l'XP en illimité sans rien faire. Mais là, je vois que ça ne fonctionne plus. Donc j'ai pris quoi ? J'ai pris 40 000, c'est tout ce que je peux prendre. Ok, apparemment, c'est tout ce que je peux prendre. Je vais essayer d'aller faire un autre truc aussi, parce que je sais que quand on interagit avec les objets, on peut gagner des XP, mais est-ce que c'est toujours le cas ? Ouais, 20 XP, ce n'est pas énorme. 20 XP, après vous pouvez essayer. Peut-être que ça vous donnera plus d'XP. Donc il y a des objets à interagir dans toute la map. Vraiment, il y en a vraiment partout, même dans tout l'immeuble là. Donc je croyais que ça allait être en illimité, mais ce ne l'est pas. Donc tant pis. Par contre, ce que je peux vous conseiller de faire, quand vous avez terminé, que vous avez pris vos XP, vous ne quittez pas le mode créatif en quittant le mode créatif comme ça. vous fermez l'application directement, hop, comme ceci, pour essayer d'éviter de prendre vos niveaux et d'être plafoné sur votre compte. Donc là, moi j'ai pris 60 000, ou 40 000, 40-50 000. Et la personne qui a fait le glitch, elle, elle prend, donc l'américain qui a fait le glitch, elle a pris 106 000. Donc vous pouvez gagner 100 000 XP en deux clics. Donc quand vous avez quitté le jeu, que vous avez fermé bien l'application, vous reconnectez à Fortnite, ensuite vous allez en mode créatif. Donc c'est ce que je vais faire. Vous allez en mode, vous lancez le jeu, vous allez en mode créatif, donc direct, je vais lancer le mode créatif, bam, bam, boom. Voilà, ensuite vous lancez le mode créatif, et là regardez, je suis niveau 126 avec 29 000 XP restant pour être niveau 127. Donc ça veut dire que là, en fait, mes XP, ils n'ont pas été comptabilisés, donc le jeu ne va pas me plafonner en XP parce que ça n'a pas été comptabilisé. Donc là, j'arrive dans l'île, regardez, je suis toujours niveau 126, 29 000 XP restant, je quitte le mode créatif, donc vous rentrez dans le mode créatif, vous quittez le mode créatif directement dès que vous êtes dans le mode créatif. Et là, vous allez voir que je vais monter dans mes niveaux. Je pense que je suis tout, voilà, je suis niveau 127, et il me manque 58 000 XP. Attendez, je vais juste vérifier un petit truc. Ok, ouais, donc j'étais bien niveau 126 juste avant, j'ai juste vérifié ça au cas où. Mais donc, vous avez bien vu que ça n'a pas comptabilisé mes XP dans la map créative que j'ai fait juste avant, mais ça vient de les comptabiliser maintenant, et pourtant, le jeu va comprendre que j'ai rien pris, j'ai pris 0 XP en mode créatif, comme j'ai lancé le mode créatif et que j'ai quitté, le jeu comprend que j'ai pris 0 XP, donc je ne vais pas être plafonné grâce à ça. Donc ça, c'est une petite technique. Alors maintenant, ce que je vous conseille, c'est de relancer, ou alors, si vous voulez arrêter de jouer, ne rejouez plus, enfin, ne glitchez plus, et allez en Battle Royale ou en sauver le monde, peu importe. Mais si vous voulez continuer le glitch, je vous conseille quand même de le lancer en mode créatif. Voilà, vous faites comme ça, vous allez en mode créatif. Ensuite, vous allez près d'une console, vous allez rentrer le code qu'on a noté tout à l'heure, donc 91118, de toute façon, le code sera en description. Ensuite, vous acceptez, vous attendez qu'il se charge. Donc, je pense que c'était la version 75, je ne sais pas. Attention, là, je n'ai pas mis de version parce que c'est la dernière version que le créateur a mis en ligne, donc pour l'instant, c'est la bonne version. Donc là, on va rentrer dans l'île. Je vais vous dire la version, c'est laquelle. Donc, c'est la version 74. Donc, si maintenant, vous essayez le glitch et que vous voyez que vous ne gagnez pas d'XP, lancez la version 74 pour gagner des XP. Donc là, ce que vous faites, c'est que vous mettez mon code créateur si vous voulez me soutenir, bien entendu. Hop. Ou alors, vous lancez la partie directement. Voilà. Je tiens à rappeler que mon code créateur s'épassent toutes les deux semaines. Alors, quand vous allez relancer la partie, en plus, c'est parfait. Je réapparais directement près de la cheminée. Donc, hop, j'appuie carré sur le bouton secret. Ensuite, je descends et je vais faire une petite danse. Et normalement, je vais regagner des XP. Ok, je gagne 33 000 XP. Maintenant que j'ai gagné 33 000 XP, je fais option, je fais retour à l'accueil. Et là, je retourne dans l'île. Je crois que c'est celle-là. Ouais, c'est celle-là. Je retourne dans l'île et je refais ça en illimité. Donc, j'appuie sur option, je fais lancer le jeu. Voilà, on attend que le jeu se lance. J'arrive sur la cheminée, c'est parfait ça. Ensuite, j'appuie carré sur le bouton secret. Boum. Je descends. Je vais ici, je fais une petite danse. Et là, je gagne 12 mai. Donc ensuite, je recommence. Je fais un retour à l'accueil et je fais ça en illimité. Donc, si vous voulez gagner des XP en illimité, vous pouvez faire cette méthode. Bien entendu, quand vous avez terminé et que vous ne voulez plus gagner d'XP en illimité, vous fermez l'application. Vous ne quittez surtout pas le mode créatif comme ça ou sinon, ça va comptabiliser vos XP. Donc, vous fermez l'application. Voilà. Ensuite, vous relancez l'application. Vous allez en mode créatif. Ensuite, vous quittez le mode créatif et là, vous pouvez changer de jeu ou faire autre chose sur Fortnite. Vous faites ce que vous voulez. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Sofou le mec et ciao. Peace ! Sous-titrage ST' 501